What's up le Kenchi back d'une vidéo une vidéo où je vais vous parler d'un truc what the fuck qui se passe des hommes payés 4500 euros par mois pour épouser des irlandaises des irlandaises et regarde l'image que j'ai mis c'est pas n'importe quelle irlandaise c'est pas des moches sorciers de je ne sais pas qu'elles trouvent des fesses tu vois ce que je veux dire elles sont fraîches elles sont belles comment ça t'es payé 4500 euros par mois ça veut dire c'est pas genre une fois c'est par mois putain tu imagines 4500 euros comme on sait beaucoup juste pour épouser des irlandaises je vais te raconter l'histoire pourquoi genre des gens ils sont payés ce prix là pour épouser tout simplement des irlandaises c'est une information qui a fait le tour du monde en quelques jours l'islande paierait des hommes 4500 euros par mois pour s'expatrier sur l'île nation et épouser une irlandaise ça veut dire que je crois même qu'on te paye le voyage on te paye tout t'arrives là-bas on te donne les 4500 euros par mois tu as juste à épouser la mère ça se trouve elle est belle bon peut-être elle est moche mais on a ils s'en battent les couilles tu vois ils vont vraiment l'épouser pour l'argent juste pour l'argent tu vois juste pas pour des sentiments ou des trucs comme ça bref la raison il y aurait plus de femmes que d'hommes et cela permettrait alors d'assurer des générations descendantes voilà pourquoi on paye des hommes pour épouser des femmes là-bas parce qu'il y a moins d'hommes non mais est-ce que tu imagines ça veut dire qu'en island par exemple tu es à l'école il y a plus de filles que de gars dans ton école mais c'est le rêve de tous les mecs bordel non c'est chiant tu vois moi j'aimerais pas j'aurais un par exemple je sais pas le seul mec de ma classe il y a que des filles non ça par contre ça c'est mauvais délire il faut toujours que tu es au moins cinq potes ou deux trois potes tu vois si tu es le seul mec non ça c'est chaud à cette annonce des centaines de milliers d'hommes ont certainement commencé à faire leur valise tu m'étonnes toutefois c'est une information partie de rien puisque le gouvernement lui-même a démenti cette annonce mais y a-t-il vraiment besoin de la paix du gain pour vouloir habiter en island et épouser une belle locale je te voyais venir le kenchi tu commençais déjà à préparer tes valises pour aller directement là-bas n'est ce pas petit malin moi je te jure mais moi aussi je commençais à me préparer pour aller là-bas tout à l'heure justement quand j'ai vu le titre j'étais en train de guetter les billets pour aller là-bas non je te jure les haïlandaises en plus j'ai jamais sorti avec une haïlandaises genre j'ai jamais parlé avec je trouve elles sont sympas tu vois mais bon à ce qui paraît c'est une fausse information c'est une fausse rumeur mais ça se trouve il dit ça pour pas attirer les mecs là-bas tu vois ce que je veux dire c'est peut-être une ruse mais ça se trouve que c'est vrai donc cette histoire ça rend pas rano le kenchi en tout cas si c'est vrai je vais être haïlandais premier renois haïlandais attendez que le renois arrive là-bas et les haïlandaises je vais vous rendre heureux niveau 7 niveau 2 bref le kenchi dis moi ce que tu en penses dans les commentaires non franchement sérieusement t'es une irlandaise putain on dit haïlandaise ou irlandaise ça me perturbe on va dire haïlandaise parce que voilà c'est ce que j'ai vu dans le titre tu vois ce que je veux dire franchement moi je serais une haïlandais je me dirais putain le mec qui vient on va se marier tout ça mais il est là pour l'argent tu vois juste parce qu'il est payé 4500 euros par mois tu vois donc le mec il a pas vraiment des sentiments moi après sincèrement ça aurait été moi bien sûr j'aurais été attiré par l'argent mais après tu vois peut-être il ya des sentiments qui se créent au bout d'un moment à force de rester avec la personne parce que tu te maries avec tout ça peut-être il ya peut-être des sentiments qui vont se créer donc c'est peut-être pas si mal que ça mais après il y en a voilà tu vois ils seront vraiment là juste pour l'argent ils sont battrant les couilles de la meuf ça se trouve ils vont même la tromper ou des trucs comme ça tu vois mais moi peut-être que y aura peut-être des sentiments qui vont se débloquer et voilà quoi j'aurais même pas besoin de travailler là franchement c'est chaud c'est chaud franchement c'est chaud pour les aïlandaises parce que si elles veulent vraiment un vrai gars pour se poser bah voilà elles vont pas le trouver hein ça sera vraiment pire ça vraiment pire que maintenant bref dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez les filles les garçons imaginez que ça arrive genre partout dans le monde tu vois ce que je veux dire par exemple il ya plus de filles que de gars dans le monde et que dans certains pays on les paye des hommes et tout qu'est ce que vous en pensez franchement les meufs elles vont se mettre elles vont elles vont elles vont elles vont douter de ouf après un des mecs ça va être chaud pour sortir avec des filles bref dites moi ça dans les commentaires et à la prochaine pour des prochaines vidéos peace